Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme le titre l'indique, on se retrouve pour une vidéo voyage. Je vais partager avec vous, on va dire voilà, des petits conseils, des petites choses que j'aime faire lorsque je voyage. On va commencer avec le programme l'itinéraire. Alors en général, une fois qu'on a choisi la destination, je prépare mon programme. Je m'aide du petit futé, du site le routard, vous voyez le Lonely Planet et tout simplement je prépare donc les activités, les choses que l'on veut voir, etc. Ensuite, on passe aux petits achats, les petites choses qu'il est intéressant d'avoir sur soi quand on voyage beaucoup. Un chargeur universel, vraiment les filles, je vous conseille d'en acheter un et voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et quand vous voyagez, vous êtes sûr d'avoir un adaptateur parce que vous savez que selon les pays, il y a différentes prises. Ça ne coûte pas cher du tout, moi j'ai payé le mien une dizaine de dollars, donc ça doit faire environ 8 euros et voilà. Autre chose, j'aime bien avoir des petits récipients pour tout simplement reconditionner mes produits cosmétiques. Et j'aime aussi avoir des protèges brosses à dents, oui ça sert, ça sert vraiment. Donc là, ça vient du magasin Deizo et ça ne coûte vraiment pas cher du tout et voilà, vous réutilisez ça plein de fois. Ensuite, le change, bon ce n'est pas quelque chose d'indispensable mais des fois c'est très utile de se renseigner par rapport au taux de change. Donc par exemple, nous, quand on voulait aller au Japon, le change était tout simplement super intéressant à Singapour. Donc du coup, j'ai changé tout simplement des dollars singapouriens en yens. C'est ça, c'est les yens ? Oui, je pense que c'est ça. Et voilà, donc c'était beaucoup plus intéressant pour nous. Après, voilà, renseignez-vous bien par rapport au taux de change. Est-ce que c'est plus intéressant de changer à l'aéroport ou dans les petites boutiques comme ce genre de boutique que vous avez vu ici ? On passe au truc le plus relou, la valise. Ouais, non, vraiment, c'est la chose qui me prend le plus de temps. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors des petits conseils. Donc moi, je commence toujours par préparer les vêtements de mes filles. Alors je fonctionne par tenue. Donc je mets la petite culotte, les petites chaussettes, le legging, bref, la tenue et je roule. La technique du roulage, c'est superbe pour beaucoup de choses parce que tout simplement, ça va vous permettre d'avoir, de visualiser les tenues. Et en plus de ça, vos vêtements ne seront pas chiffonnés. Donc vraiment, je procède comme ça, que ce soit pour mes filles ou pour moi. Et comme vous le voyez ici, du coup, quand j'ouvre la valise, voilà, il y a une tenue et je sais que tout est à l'intérieur. C'est vraiment un gros gain de temps pour moi. Je pose la petite boule et voilà. Une chose que j'aime faire aussi, c'est mettre le pyjama au-dessus parce qu'en général, on arrive souvent le soir. Et donc voilà, c'est plus pratique. On passe à mon côté et je vous avoue que c'est vraiment le plus embêtant. En tout cas, moi, j'aime bien préparer aussi une tenue. Donc du coup, j'essaye. J'essaye vraiment toutes les tenues pour être sûre, tout simplement, de prendre ce dont j'aurais besoin. Et donc pareil, je fonctionne comme pour mes filles. Je roule le tout. Donc je mets à l'intérieur mon petit foulard. Bon, pas les sous-vêtements, mais je mets le pantalon, le haut, etc. Comme ça, j'ai juste à prendre le paquet et c'est fait. On va passer maintenant aux cosmétiques. Alors, les filles, si vous partez, exemple, une ou deux semaines, épilez-vous. Faites votre masque, votre gommage, etc. Comme ça, tout simplement, ça va vous permettre de ne pas prendre tout ça avec vous. En tout cas, c'est ce que je fais. Quand je sais que je pars pour une ou deux semaines, je fais tout ça avant. Donc je fais vraiment un bon gommage, comme le gommage que vous voyez ici. Comme ça, voilà. Ça m'évite de prendre tout ça. Je coupe les ongles. Et pareil, pour mes filles, je fais la même chose. Comme ça, ça m'évite de prendre toutes ces petites choses, finalement, qui prennent quand même pas mal de place. Ensuite, pour le reste, une chose aussi que j'aime énormément faire, c'est prendre des produits qui vont servir à toute la famille. Donc, par exemple, pour les cheveux, on utilise tous la même chose. Ce sont des produits qui sont bio, qui ont une bonne composition. Pareil pour les huiles, l'eau de rose. Ce sont des produits que toute la famille utilise et c'est un gain de temps. Ensuite, écoutez, je prends mes produits habituels. Si j'ai de la place, je prends tout simplement tout avec moi. Donc, mes produits, si je n'ai pas de place, je reconditionne. Et voilà, je mets tout ça dans une trousse. N'oubliez pas, bien sûr, vos lentilles, le produit pour les lentilles, etc. Et on passe à la trousse de make-up. J'essaie vraiment de prendre le moins de choses possibles. Donc, vous voyez, soit une bébé crème ou un fond-teint, un anti-cerne, une poudre, un pinceau. Je prends une palette dans laquelle il y a un peu de tout, voilà, pour éviter de prendre plein de produits. Un mascara, un eyeliner, produits sourcils, deux ou trois rouges à lèvres, et voilà. Avant le départ, donc c'est vraiment un conseil. Moi, en tout cas, ce que j'aime faire, c'est vraiment faire mon ménage. Comme ça, quand je rentre de vacances, écoutez, la maison est propre. Je fais vraiment, je ne veux pas dire le grand ménage, mais je fais la poussière, l'aspirateur, je nettoie par terre. Je n'oublie pas de nettoyer le frigo, etc. Et comme ça, voilà, c'est vrai que c'est plus propre et que quand on rentre, la maison est nickel. C'est vraiment quelque chose que je fais automatiquement, automatiquement. Autre chose, je cuisine, j'utilise, j'essaie de terminer tout simplement toutes les courses. Et si jamais il y en a beaucoup, bien écoutez, je fais cuire, je mets dans des boîtes et je mets ça au congélateur pour éviter le gaspillage. Et comme ça, quand on revient, écoutez, il y a des petites choses parce que des fois, quand on rentre tard, on n'a pas le courage de cuisiner. Le jour J, bien sûr, vérifiez bien si vous avez vos passeports avec vous, carte d'identité, carte d'assurance, tout ce qu'il faut pour prendre de jolies photos, pour filmer en tout cas vos appareils. Moi, j'ai toujours des choses à grignoter, donc des petits gâteaux, vous voyez, des fruits secs, ce genre de choses que je mets dans le sac. Comme ça, quand les filles ont faim, je peux leur donner. Moi, j'ai toujours aussi un carnet de voyage qui me permet tout simplement de prendre des notes et ce qui me permet aussi de vous faire un compte-rendu finalement sur mon blog www.hasnabé.com. Voilà les filles pour mes petits conseils voyage. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser bien sûr les vôtres en commentaire. Et je vous souhaite à toutes un excellent voyage si jamais vous partez. A bientôt !